... Elisabeth, ravie de... Ça fait un bail ! Et tes avocats, Ted ? Pas besoin. Je vais abandonner les 18 procès à la seconde où tu as atterri. Je suppose que tes données le confirment. Je t'écoute, ça s'annonce vraiment intéressant. On pourrait peut-être se faire livrer le déjeuner, histoire de discuter un peu. Tu connais, Ted. Tu t'es planté quelque part et c'est grave, sinon tu ne te serais pas donné la peine de me faire venir ici. Vas-y, crache le morceau. Il y a... un bug... dans la gamme char. De tes robots tueurs ? Les pacificateurs, oui, c'est ça. Alors désactive-les. Tu penses bien, Liz, qu'on le ferait si on le pouvait. Et réponde plus. Tu veux dire qu'une colonie s'est mutinée, Ted ? C'est pire que ça. Montre-moi les données, alors. Et j'accepte ce déjeuner. Mais seul. Ted Faro a fait venir Elisabeth Saubek ici. Mais il se détestait. Un autre fichier a été récupéré. Ça, ce n'est pas un bug. C'est une catastrophe. Je sais bien. J'ai foiré. Pardon ? Pense-moi, Liz. Tu as plus que foiré, Ted. C'est l'apocalypse. Tu as conçu une gamme de robots tueurs. Pacificateurs. Qui s'alimentent avec la biomasse. Seulement en cas d'urgence. Et tu les as rendus capables de se répliquer. Une autoproduction limitée. Contrôlée. Ce n'est plus le cas. Le bug a brisé la chaîne de commande. Cette colonie ne répond plus qu'à elle-même désormais. Tu crois que... Tout le reste, c'est du carburant. Au rythme où il se réplique, Ted, la Terre sera complètement vide dans une quinzaine de mois. Ce ne sera pas l'effondrement de la civilisation, mais son extinction. J'ai compris, Liz. Comment arrêter ça tant que c'est localisé ? Ça ne peut pas être localisé. Tu sais ce que je veux dire ? Oui. Avant que ça se sache, c'est ça. Liz, je ferai ce que tu me diras. Analyse la situation, et quoi que tu me conseilles, je le ferai. Je n'oublierai pas cette promesse. Les robots pharaos ont menacé la vie sur Terre, mais elle a réussi à les vaincre. Le monde des Anciens s'est éteint, mais la vie a perduré, sinon on ne serait pas là. Le dernier fichet a été récupéré. Le projet Aube 0 ? Enfin, Liz. Il doit y avoir une autre solution. S'il y avait un meilleur moyen de réparer tes conneries, je l'aurais proposé. Mais ça, ça, comme je t'ai demandé une solution, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit pire que le problème. Tu te trompes, Ted. C'est peut-être horrible, mais c'est notre seule chance. Signe ma proposition. La signer ? Je ne peux pas signer ça. Si, tu peux. Ça ? Les en tout conscience, je ne peux pas signer ça. Tu as le choix, Ted. Je sais. Là, je suis dans un adave à destination du centre de contrôle robotique, Ted. Dans 15 minutes, je serai avec le général Erez et le reste de l'état-major. Quoi ? T'as perdu la tête ? À toi de choisir ce que je vais leur dire. Signe, et je leur dirai que la multinationale la plus prospère de la planète finance la mise en place d'Aube Zero. Exactement comme je l'ai conçu. Ne signe pas, et je veillerai à ce que tous les habitants de cette planète connaissent la véritable origine de ce bug. Arrête, Liz. Pas besoin de me menacer. Je signe. Vois le bon côté des choses, Ted. Dorénavant, tu vas faire ce pour quoi tu es le plus doué. Signez le chèque pour que quelqu'un fasse le seul boulot. Je suis désolé. En quoi est-ce que sa solution était si terrible ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter les robots ? Accès administrateur des députés. Ascenseur express ouvert. Ça... ça ne colle pas. Elisabeth ne peut pas être ma mère, elle est d'une autre époque. Toutes ses recherches, et je ne sais toujours rien. C'est tout ce que ça t'inspire d'avoir appris tout ça ? Tu pleurniches comme un bébé. Essaie un peu de venir me parler comme ça, face à face. Si tu veux... Tu ne réalises vraiment pas... À quel point ce que tu viens de découvrir est crucial, Aloy. Je m'attendais à mieux venant de toi. Alors... Tu as un visage. Il y a un nom qui va avec ? Parmi toutes les questions que tu pourrais poser, c'est celle-ci que tu choisis. J'ai passé des décennies à fouiller les ruines des anciens, à tenter de résoudre le mystère de leur disparition. Pendant des années, j'ai pensé que les robots pharaos avaient détruit leur civilisation, mais je n'ai jamais pu le prouver. En quelques instants, tu viens de découvrir plus d'informations que moi en une vie, et tout ce que tu veux savoir. C'est mon nom ? Silence, voilà mon nom. Maintenant, essaie de me poser une autre question. Elle est plus sérieuse cette fois. D'accord, Silence. J'ai bien compris. Je suis venue dans ces ruines pour en savoir plus sur cette Elisabeth Sobeck. C'est le cas, mais je ne vois toujours pas le lien qui nous unit. Ni pourquoi l'éclipse essaie de me tuer, ni qui est Hadès. Aucune réponse. Juste des questions qui s'enchaînent. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que tu dois élargir ton champ de recherche. Tu verras que tes problèmes sont bien plus importants que tu ne le penses. De quoi est-ce que tu parles au juste ? Ton énigme personnelle s'est changée en un nid de mystères plus grand. Le fil rouge, c'est ton lien avec Elisabeth Sobeck. Mais quel genre de lien ? Elle ne peut pas être ma mère puisqu'elle a vécu il y a des siècles. On ignore encore sa nature. La seule façon de le savoir, c'est de continuer à faire d'autres découvertes. Grâce à toi, on vient d'apprendre que les robots pharauds ont un jour menacé la vie sur Terre. Mais le pire a été évité. La civilisation des Anciens s'est éteinte, mais la vie... La vie a été sauvée. Il faut le croire. Alors, qu'a fait Elisabeth Sobeck ? Comment a-t-elle fait pour arrêter les robots et éviter le pire ? Qu'est-ce que le projet Aube Zero ? C'est la grande question. Bon. Es-tu prêt à aller chercher la réponse ? Bien sûr que oui. Alors qu'est-ce que tu fais planter là ? Pas si vite, Silence. Tu as des explications à me donner. Je t'en ai dit bien assez. Si tu as d'autres questions, active un peu et arrête de me faire perdre mon temps. Tu as dit que tu savais depuis longtemps que les machines de guerre pharauds avaient détruit la civilisation des Anciens. C'est ce qu'indiquaient mes découvertes. Jusqu'à présent, je ne me doutais pas de la gravité du danger. Qu'ils pouvaient transformer la matière organique en carburant, ou que le Horus pouvait créer d'autres robots. Comme un creuset à pattes. Mais les robots qu'on a vus, les corrupteurs et les portes-morts, ils ne font pas ce genre de choses. Disons pas encore. Jusque-là, ceux qu'on a croisés étaient tous endommagés. En parfait état, qui sait de quoi ils sont capables ? Si tu as fini de parler, continue d'avancer. Oh non. Ce n'est que le début. Tu accèdes librement à mon Focus, et tu es en sécurité pendant que je prends tous les risques. Il me suffirait d'enlever ce truc de ma tête, et tu serais aveugle, sourd et muet. Alors arrête de te plaindre, et réponds à mes questions. D'accord. Je t'écoute. Si j'ai bien compris, l'Eclipse ne fait qu'obéir aux ordres. C'est Hadès qui veut me tuer. Qui est Hadès ? Je l'ignore. L'Eclipse le décrit comme une ombre enfouie, une sorte de démon. Cette chose qui m'a parlé quand j'étais dehors, qui a fait exploser ce Focus, c'était Hadès ? Ça ne ressemblait pas à une personne, ou à une machine. C'était plus un fantôme. Avec une voix atroce. Ce dont on est sûr, c'est qu'il a l'intention de te tuer. À cause de mon lien avec Elisabeth. Forcément. Hadès utilise l'Eclipse pour réanimer les robots pharaux. Si Elisabeth a trouvé comment les arrêter il y a des siècles, si elle a créé des armes spéciales, peut-être qu'Hadès craint que je fasse la même chose. Dans les données antiques que j'ai récupérées, il est effectivement fait mention de super-armes en développement. Peut-être que pour arrêter les robots, la civilisation des anciens a dû s'autodétruire. Qui es-tu, Salens ? Et quelles sont tes intentions ? Tu veux vraiment aborder le côté... personnel ? Je suis un voyageur solitaire qui a quitté sa tribu il y a très longtemps. Un explorateur de zones interdites, un chercheur de connaissances perdues. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que tu en sais autant sur l'Eclipse ? Écoute, j'en sais beaucoup sur tout un tas de choses. Si tu veux savoir si je travaille pour l'Eclipse ou pour quelqu'un d'autre, c'est non. Je tiens trop à mon indépendance. Tu utilises mon Focus pour m'espionner. Comment c'est possible ? Chaque Focus émet un signal, une voix, que seuls les autres Focus entendent. Je sais comment connecter ces voix entre elles, comment faire en sorte qu'elles se parlent, qu'elles communiquent, même sur de grandes distances. Comment tu as appris à faire ça ? Des années d'analyse et d'expérience. En théorie, ce n'est pas très différent de la façon dont tu pirates les machines. Moi, je pirate les Focus. Tu peux aussi espionner les Focus de l'Eclipse, alors ? En général. Disons que le piratage de leurs connexions est... compliqué. Est-ce qu'il est possible qu'Elisabeth Sobeck soit encore vivante, quelque part ? C'est très peu probable, mais... pas impossible. Dans les données antiques que j'ai récupérées, il est fait mention de techniques de prolongement de la vie. Des médicaments, notamment. Un synonyme ancien de remède. Mais certains essayaient encore de trouver le moyen de congeler et dégeler les humains. Congeler et dégeler les humains ? C'est ça, la cryogénisation. Mais il y avait encore des problèmes. Étant donné l'esprit analytique d'Elisabeth, je ne peux pas éliminer l'éventualité qu'elle ait pu se rendre immortelle. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Une perte de temps. Elisabeth a dit à Tête-Faro qu'elle se dirigeait vers le centre de contrôle robotique pour annoncer Aube Zéro. Cet endroit existe encore. Ou ses ruines. Les océras me l'appellent la Nécropole. La Nécropole ? C'est joyeux. Elle se trouve dans les montagnes, à l'est, enterrée sous les restes d'un démon de métal. Ou plutôt un BOR-7 Horus, comme on vient de l'apprendre. Je te contacterai quand tu y seras. J'ai hâte. Si jamais on se rencontre, j'espère que tu seras plus aimable. Bon, ce sera bien peu rapide de descendre que de monter, au moins. Au centre de contrôle robotique. Pour découvrir les secrets d'Aube Zéro.